Hey ! Hello mes petits loups ! Aujourd'hui je vous apprends à réaliser ce make-up de rêve. On en parle, ouh ouh ! C'est un make-up pour l'automne, c'est fait pour vous et c'est parti, je vous explique tout. Même la chevelure, je vous apprends à faire tout pareil. Allez, c'est parti, venez avec moi ! Allez mes petits loups, on attaque, on va commencer par la coiffure en premier. Donc moi en ce moment, j'ai un coup de cœur pour le Airgun, pour la marque Osez de Caroline Receveur. Donc j'utilise ce petit produit qui est topissime, que j'applique tout simplement sur mes cheveux. J'en mets un petit peu partout. J'en mets aussi de ce côté. J'attends que ça sèche un petit peu. Voilà, et après je vais prendre, je crois que ça s'appelle le Airgun, qui est topissime et je vais commencer à former mes boucles. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est qu'aux racines, j'ai mis un peu de shampoing sec pour donner du volume. Ça marche plutôt pas mal en tout cas, surtout pour les blondes. Je sais qu'il y a aussi des shampoings secs pour les cheveux bruns, pour pas les rendre trop blancs. Hop ! Et vous allez en fait tout simplement enrouler vos cheveux comme ceci. Et vous allez voir, ça fait des anglaises de folie ! Hop ! Regardez-moi ça comme c'est trop trop beau ! On dirait une American. Donc voilà, je vais faire toute la tête. Alors vous allez voir, ça prend 3 minutes top chrono. Je vais mettre d'ailleurs le côté accéléré pour pas trop vous ennuyer, parce que le plus important, ça va être la partie make-up. Hop ! Hop ! Voilà, je vous en montre deux pour que vous voyez un petit peu le résultat. Franchement, c'est incroyable. Ça marche trop trop bien. Vous voyez, après quand je vais les secouer, vous allez voir, ça fait trop beau. Allez, je fais la tête entière et je vous montre la suite. Et voilà mes petits loups, en 5 minutes le tour est joué. J'ai une chevelure de rêve en direct short de chez le coiffeur. Franchement, c'est canonissime. Donc ça vraiment, je vous en ai déjà parlé, je valide à 100%. Vous pouvez régler la température. Enfin, vraiment, c'est top. Moi, je l'utilise tout le temps pour me coiffer. Et franchement, ça prend 5 minutes par jour. Donc, vraiment cool. Allez, on passe au make-up. Alors, moi, je vais faire un make-up très simple, très sobre, comme vous avez vu au début de la vidéo. Je vais vous apprendre à le faire en rapido. Vous savez que je ne suis pas une pro, donc on ne se moque pas. Et c'est parti. Donc, on va travailler en premier les yeux, un petit peu avec un petit dégradé qui peut être super sympa. pour cet hiver. Et après, on travaillera le teint. Et enfin, les lèvres. Allez, c'est parti ! Je sais, je suis folle. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer. Hop ! D'abord, il faut bien penser à hydrater sa peau, à bien nourrir sa peau. C'est très, très important. Donc, moi, je vais commencer avec ma petite routine skincare. Donc, d'abord, moi, j'utilise beaucoup les produits Lancome. Donc là, notamment, c'est le contour des yeux. Donc, hop ! Je vais mettre mon petit contour des yeux que je vais appliquer pour bien nourrir ma peau, bien l'hydrater au quotidien. Éviter les rides et les ridules, c'est très important. Donc ça, moi, je le fais matin et soir. Hop ! Ensuite, je vais mettre mon sérum. Donc, moi, j'utilise... C'est l'activateur de jeunesse, pareil, de Lancome. J'aime pas trop mélanger les routines. Donc là, en ce moment, c'est celle-là. Je trouve que pour l'hiver, elle est top. Et ce petit sérum, il est pas trop épais. Hop ! Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai une autre routine. Mais voilà ! Et là, je vais tapoter un petit peu mon sérum, l'appliquer un petit peu partout pour bien nourrir ma peau. Donc, toujours le sérum avant la crème. C'est très, très important. Hop ! Voilà ! Donc, on l'étale bien. On l'étale bien. Donc là, c'est nickel. Et ensuite, ma crème de jour. Donc, toujours pareil, chez Lancome, c'est la même gamme généfique. Crème activatrice de jeunesse. Donc, il y a un petit peu d'antiride. Moi, j'ai un peu plus que 30 ans. Alors, je commence un petit peu à mettre de l'antiride. Surtout l'hiver. Et j'avoue, l'été aussi, parce que le soleil, ça sèche la peau. Donc, voilà. Donc, je vais bien étaler ma crème. Donc, vous avez vu, j'en mets très, très peu. Parce que moi, j'ai une peau à tendance grasse. Mais, hop ! Le soir, j'en mets un petit peu plus. J'avoue. Alors, hop ! Une fois que ma peau est prête, nous allons passer aux yeux. Donc, les yeux. Je vous ai dit, on va faire un petit make-up. Très, très simple. Vraiment, je vais utiliser cette petite palette de chez Too Faced. Elle est géniale. Franchement, ça, c'est une palette que vous devez avoir absolument. Regardez-moi ces couleurs. pour l'automne. Je trouve ça parfait. Vous allez voir, ça va faire un make-up, mais de rêve. J'aime beaucoup aussi cette petite palette de chez Fenty Beauty que j'utilise très souvent. Alors, là, je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais c'est la numéro 1 des Snap Shadows. Vous savez, les toutes petites palettes que vous pouvez transporter partout. Et il y a aussi, notamment, la nouvelle, la numéro 9 qui est sortie. Elle a des couleurs de dingue. Regardez-moi ça. Franchement, j'adore. Je valide. C'est canon aussi. Donc, voilà. Je vais peut-être réutiliser un peu de tout. On va voir. Je vais tout vous expliquer. Hop. Alors, il faut vous munir. Excusez-moi. Je suis organisée, mais des fois, pas trop. Il faut vous munir d'un petit pinceau. Moi, j'adore celui-là. C'est de la marque 1944. Il y a un petit embout qui est un petit peu fluffy, plopi, fluffy. Je ne sais pas comment on appelle ça. Et un autre qui est un petit peu plus pour estomper, en fait. C'est un petit peu plus plat, un peu plus large. Voilà. Donc, ça, je m'en sers très, très régulièrement. Donc, je vais commencer par mettre une base. Alors, je pense que je vais prendre la base cacao. Donc, c'est celle-ci. Hop. Que je vais appliquer sur tout l'œil. Hop. Alors, je vais le faire comme ça. Comme ça, vous pouvez le voir en même temps. Si les cheveux se mettent dedans. Voilà. Donc, je vais vraiment en mettre de partout. Alors, ne pas hésiter. Ce n'est pas grave si vous dépassez de partout. Alors, il est un peu foncé. Ça y est, je suis passée à l'hiver. Donc, j'avoue, j'avais oublié. L'été, c'est ma teinte de base, en fait, de paupières. Et là, en fait, l'hiver, j'ai perdu mon bronzage. Donc, du coup, je ne cache pas que c'est un peu foncé. Mais ce n'est pas grave. On va faire un joli ombré. Et maouh, maouh, chocolat. Bon, sinon, comment ça va, vous ? Comment se passent vos semaines ? L'hiver, vous n'êtes pas trop déprimés ? Il faut me raconter, là. Vous me mettez tout ça en commentaire. Moi, je veux tout savoir. Bon, je trouve que ce couvre-feu, c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas, vous. Donc, voilà. Donc, vous en mettez bien de partout. N'hésitez pas à déborder. Ce n'est pas grave. On va rattraper après. Vous voyez, ça va faire un regard. On va retravailler ça après. Donc, là, on passe à l'autre. Oui, donc, je vous disais, ce confinement, c'est un petit peu compliqué, je trouve. Enfin, moi, qui organise beaucoup d'événementiels, là, c'est compliqué. Les lancements de marques, les lancements de produits, tout a été annulé. Tout est en suspens. C'est dur. Je trouve ça dur parce que même pour tous ceux qui ont leur boîte, ou les grosses sociétés aussi, elles en souffrent. Je trouve qu'au niveau de l'économie, c'est compliqué. Et surtout, moi, c'est les voyages. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me manque trop, les voyages. Moi, j'aime trop voyager. Et là, c'est foutu, quoi. Donc, je trouve ça dur. Bon, ce qui compte, c'est que pour les fêtes de fin d'année, on soit quand même avec nos familles. Parce que quand même, hein, ça serait vraiment triste. Hop. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, n'hésitez pas aussi à en mettre juste ici, au coin. Là, on va aller travailler le volume, la profondeur de l'œil. Et on va prendre une teinte beaucoup plus foncée. Donc, la teinte beaucoup plus foncée, donc là, elle s'appelle Truffle. Truffle, c'est pas mal. Et on va aller travailler un petit peu le creux de l'œil. Donc, je vais vous montrer comme ceci. On me dit, si vous voyez bien. Hop. Parce que ça va agrandir votre regard. Et on va travailler le dégradé. Et ne vraiment pas hésiter à estomper tout ça dans le coin. Et vous allez voir, ça va vraiment agrandir le regard. Et c'est encore mieux que l'eyeliner. Vous pouvez en mettre aussi un petit peu ici. Hop. Et on est bon. Voilà un petit peu le regard que ça va faire. C'est ténébreux. Ah là là. Hop. Donc là, on est bon. Allez, je continue. De l'autre côté, vous faites la même chose. Vraiment toujours très très simple. Vous en mettez dans le creux. Comme ceci. Et vous allez estomper. En pointe. Et ne pas hésiter à en mettre en bas aussi. Alors, si je pouvais éviter de m'en mettre dans les yeux. Ça serait mieux, je pense. Là, je me suis carrément mise un cil dans l'œil. Voilà. Voilà. Hop. Alors, c'est toujours embêtant. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a toujours un œil qui est bien fait, un œil qui est mal fait. C'est toujours comme ça. Donc ça, j'ai une solution. Mouillez un petit peu votre doigt pour prendre un petit miroir, comme ceci. Et hop, on va tricher un peu. Alors, c'est même mieux avec un coton-tige. Mais voilà. Ça va enlever ce que vous avez dépassé. Et ça va retravailler la forme. Voilà. On peut toujours tricher. Heureusement. Pareil de l'autre côté. Bah, l'autre côté, il est dix fois mieux. Je ne sais pas pourquoi. Je réussis toujours un œil et pas l'autre. Voilà. Donc là, nous avons notre regard de folie qui est bien dessiné. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. On va pouvoir améliorer un petit peu le regard avec un petit crayon noir. Donc, moi, j'utilise le stylo d'yeux waterproof de chez Chanel, que j'adore, que j'utilise depuis des années. Je vais en rajouter juste ici. Et surtout, je vais en mettre ici, dans le coin de l'œil. En fait, ça va bien finir votre regard. Comme ceci. Elle est glamour, ma pose. Et vous allez en mettre un petit peu en bas aussi. Bon, ça m'énerve, ça. J'adore quand c'est parfait, mais je ne suis pas parfaite. Bon, de toute façon, on pourra retravailler ça. Ensuite, on va pouvoir travailler les sourcils. Alors, les sourcils, c'est hyper important. Au final, je n'ai pas utilisé les autres palettes. Alors, les sourcils, j'adore ce petit pinceau de chez Peggy Sage. Il est trop, trop bien. C'est un petit stylo fin comme ceci, qui est juste canonissime. Et en fait, qui va me permettre de justement travailler les sourcils vraiment de manière très, très précise. Alors, hop, on commence par la base. Et on fait comme si, comme des petits traits, comme si on redessinait des poils un à un. Et ça, ça va donner justement un côté très naturel à votre regard. Hop, tac, ne pas hésiter à rajouter un petit peu de hauteur à vos sourcils. Moi, je les trouve quand même très, très fins. Hop, voilà. Vous voyez comment ça va redessiner, comment c'est différent par rapport à l'autre oeil. Hop, on va faire la même chose de l'autre côté. Pareil, la tête, on la travaille d'un pare-petits poils. Comme si vous redessinez les petits poils manquants. Hop. Et on travaille toujours la hauteur sans hésiter. Voilà. Donc, vous pouvez vérifier que les deux sont plus ou moins symétriques. Moi, je n'aime pas trop qu'ils soient parfaits non plus. Parce que personne n'a du visage impeccable. Ça n'existe pas. On n'est pas symétrique. Ah, donc voilà. Ne pas hésiter à les brosser très légèrement. Hop. Je m'en mets dans le petit miroir. Voilà, voilà. Et donc, pour les cils, moi, je porte des extensions de cils. Donc, je ne mettrai pas de mascara aujourd'hui. Mais vous pouvez en mettre. D'ailleurs, il y a un mascara que j'adore. C'est celui-ci. Le volume de Chanel. Le volume stretch de Chanel. Il est top. En fait, la brosse, elle est comme ceci. Et ça, on valide. J'adore, j'adore. Mais bon, là, j'ai les extensions. Donc, je n'en mets pas. Par contre, je vais utiliser une petite brosse pour pouvoir les brosser comme ceci. Alors, je les brosse de deux manières différentes. Hop. Vous pouvez le faire comme ceci. Ou vous pouvez aussi fermer l'œil et les brosser vers le bas. Bon, là, étant donné que je n'ai pas trois mains, je vais les brosser comme ceci. Et en général, les extensions, il faut éviter vraiment, vraiment de les mouiller pour éviter qu'elles se collent entre elles. Que ça les... Ça les abîme. Voilà, voilà. Bon, on est plutôt pas mal. On va attaquer le teint. Alors, au niveau du teint, moi, l'hiver, je mets très, très peu de fond de teint. Parce qu'en fait, ça a tendance à boucher mes pores. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais eu une grosse acné l'année dernière. Et une poussée d'acné. Et enfin, franchement, j'ai été traumatisée de ça. Donc, je ne veux pas revenir à ça. Du coup, j'utilise le fond de teint couvrance. Qui est vraiment, vraiment top. Parce que, justement, c'est un fond de teint. Déjà, il y a une protection UV. Donc, s'il y a... Parce que des fois, quand tu fais gris, il y a quand même du soleil. Mais là, ça va quand même vous protéger, justement, de l'attaque du soleil. Et en plus de ça, c'est non comédogène. Donc, vous n'avez pas de bouton grâce à ça. Donc, moi, je vais vraiment en appliquer très légèrement. Alors, moi, c'est la teinte au nez. Voilà, moi, j'en mets vraiment très, très peu. Alors, vous voyez, j'ai toujours encore mes... Bon, là, vous ne voyez pas. Mais j'ai encore mes petites traces d'acné de l'année dernière. Et vous allez voir, ça va vraiment bien les estomper. Ce qui est bien, c'est que si vous avez dépassé sur votre maquillage, on va pouvoir tricher comme ceci. Hop ! Voilà. Donc là, vous en mettez partout. Vous l'étalez bien. Je vous fais un make-up complet, hein, aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu plus long que d'habitude. Mais au moins, vous savez tout. Voilà. Donc, bien étalé partout. Et après, je vais vous apprendre à faire une finition de make-up de folie. De folie, folie ! Donc, une fois que vous avez fait ça, moi, je vais quand même checker, parce qu'avec la lumière de la caméra, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Voilà, je sais que j'ai bien m'estomper de partout. Hop ! Comme ceci. Bon, c'est impeccable. Et alors, après, je vais poudrer. Donc, moi, je vais utiliser la poudre compacte. En été, j'utilise la 42. En hiver, j'utilise la numéro 40, la Matane. Donc, c'est poudre compacte matifiante de chez Sephora, qui est topissime. Et je vais utiliser un petit pinceau comme ceci, pour justement matifier un petit peu tout ça. J'ai tendance à avoir la peau qui brille. Et après, je vais vous donner un petit astuce pour donner du volume à votre make-up. Vous allez voir, ça change tout. On commence à être pas mal. Je ne sais pas vous, mais la métamorphose. On adore. Allez, je vous montre. Ah non, d'abord, on va mettre le rouge à lèvres, comme ça, au moins, c'est fait. Alors, moi, il y en a deux que j'adore, en ce moment, un peu nude. Il y a le Mat Miami de chez Kylie Jenner. Il est trop, trop beau. Je ne sais pas si vous voyez. Franchement, je pense que je vais mettre celui-là. Je trouve que pour automne, hiver, il est top. Après, il n'est pas sans transfert. Donc, c'est vrai que vu qu'on porte les masques, c'est beaucoup mieux de prendre des rouges à lèvres sans transfert. J'ai aussi celui-ci que j'adore. De chez Fenty Beauty. C'est la tente Stunalip Paint. Génialissime. Et j'en ai un petit troisième que j'aime beaucoup aussi. Où se cache-t-il ? Mes petits loups, vous ne moquez pas. J'ai tourné la fin de ma vidéo et je n'ai pas appuyé sur enregistrer parce que je suis allée chercher le fameux rouge à lèvres. Bon, allez, je vous explique quand même ce que j'ai fait pour avoir ce make-up parfait. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça vraiment pas mal du tout pour une apprentie parce que vous savez que je ne suis pas make-up artiste. Alors, je vous dis ce que j'ai fait. Alors, déjà, le petit rouge à lèvres. Je suis vraiment désolée. Non, mais j'ai honte. On voit la pro. Le petit rouge à lèvres, j'ai utilisé celui-ci. C'est un Power Lips. C'est vraiment des rouges à lèvres de folie parce qu'en fait, ils sont sans transfert, mais surtout, ils n'assèchent pas les lèvres. Et souvent, les sans transfert, ils ont tendance à avoir ce côté mat, mais ils vont assécher les lèvres et ça, c'est une cata. Et en fait, le petit astuce que je vais vous donner pour parfaire votre make-up, en fait, c'est d'utiliser une petite palette de contouring. Alors, moi, j'ai celle-ci que j'avais achetée à H&M qui est juste une petite pépite, mais que je n'arrive plus à retrouver. J'avais dû la payer une dizaine d'euros. Vous avez ces deux teintes, une un petit peu plus foncée et une plus shiny. Et en fait, vous allez retravailler votre teint. Donc, comment j'ai travaillé ? J'ai pris un petit pinceau comme ceci. J'ai travaillé le creux des joues comme ceci. Ensuite, j'ai triché pour allonger mon nez. J'ai pris avec le doigt juste là et j'ai mis sur les deux côtés, tout simplement. Et après, on travaille la brillance, le côté shiny, shy-like de diamond. Bon, OK, je suis nulle en anglais, au moins, vous le savez. Et là, j'ai pris, donc, du coup, le côté brillant. J'en ai mis sur l'arête du nez. J'en ai mis sur les paupières, le haut des paupières. Donc, vraiment, vous voyez, pour que ça donne ce côté brillant. Et j'en ai mis sur les pommettes. Et vous voyez, ça fait un regard de folie, un make-up de star. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous n'aimez pas, il n'y a aucun souci. Je ne me fixerai pas. Enfin, bon, on verra. Non, je rigole. Peu importe. Vous savez que vous pouvez retrouver tous mes petits conseils beauté au quotidien sur Instagram, valerie.saban. Avec deux B, merci. Et, en tout cas, j'espère que ce make-up vous a plu, que vous allez réussir à le réaliser. Comme je vous ai dit, je ne suis pas une pro. Donc, le make-up, la coiffure, etc. J'essaye de vous donner un maximum de tips que vous pouvez refaire à l'infini chez vous. Mes vidéos, vous pouvez les regarder autant de fois que vous voulez. C'est gratuit et ça me fait trop plaisir. J'adore vos petits commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des choses qui vous plaisent plus, ce que vous voulez que je teste, etc. Je suis là pour ça par plaisir. Voilà, je n'ai pas été en partenariat avec une marque sur cette vidéo. Donc, vraiment, mon but, c'est de vous apprendre un maximum de tips, un maximum de choses. Autre chose, sachez-le, j'alterne tous les dimanches une vidéo beauté et une vidéo look. Voilà, bon, ça peut arriver que je saute un dimanche, mais de manière générale, j'essaye de m'y tenir. Donc, la semaine prochaine, on va se retrouver pour des looks de folie et des conseils mode. J'espère, en tout cas, que ça vous a plu et je vous souhaite un bon dimanche. Profitez bien, n'hésitez pas à réaliser ce make-up. Je serai ravie de voir vos oeuvres et je vous fais plein de gros bisous. Je vous adore. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501